Alors, il y a quelques temps, j'étais au Japon, j'ai visité pas mal d'endroits, plusieurs sociétés, et à mon retour, j'ai découvert un petit colis plutôt sympatoche qui m'attendait devant la porte. Et il était accompagné d'une lettre qui disait « Cher Monsieur Brunet, nous avons grandement apprécié votre visite des locaux de notre société. Afin de vous remercier de l'intérêt que vous portez à Square Enix, veuillez accepter ces quelques présents, dans l'espoir de vous compter prochainement dans une de nos équipes, veuillez recevoir, blablabla, formule de politesse, etc. » Et donc, dans ce colis, il y avait plusieurs petits présents, et un, un peu plus imposant, et franchement, c'est mon préféré du lot. C'est une assez bonne réplique en plus. Et, alors, j'ai pas de caméraman, donc je vais poser ça, et prendre ma caméra. Alors, pourquoi une bonne réplique ? Eh bien, déjà, on dirait du métal, mais c'est pas du métal. C'est super léger, ça doit être une espèce de résine avec un aspect métallique. Et en plus, ils ont donné un côté très très vieux à la lame, comme c'était déjà utilisé dans des combats. Donc, on a quelques rayures à droite et à gauche. Et un petit bonus pour faire une bonne réplique, ici, sur la poignée, tout en haut, il y a un petit bouton qu'on peut actionner avec son pouce, quand on tient la keyblade. Et ce petit bouton active un élément qui se trouve là, tout au bout de la lame. une espèce de petite lentille. Et donc, lorsqu'on appuie sur ce petit bouton, voici ce qui se produit. Eh oui, c'est un mini projecteur intégré dans la keyblade. Donc, plus que la petite musique, pour se croire, dans le jeu vidéo. C'est assez amusant quand on... Ouais. Ok, non, mais... Et bien, voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain post sur mon blog. Merci.